Salut c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Comme tu le vois, cette vidéo s'appelle Rendez-vous Interview, c'est parti ! Et c'est parti, donc yes ! Tout de suite, je démarre tout de suite en t'invitant à partager un maximum cette vidéo parce que voilà, tu vas comprendre pourquoi, je vais t'expliquer après, justement, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi est-ce que je te demande de partager cette vidéo, mais voilà, j'insiste là-dessus, partage-la, c'est pas de la promotion, c'est pas pour faire de la publicité promotionnelle, quoi qu'est-ce, j'ai pas de thune à gagner sur ce que je te demande aujourd'hui, sur ce que je te présente aujourd'hui, c'est de l'entraide, voilà. La démarche, aujourd'hui, elle est dans l'entraide. Si tu as vu mes précédentes vidéos, tu sais que j'ai pour projet, justement, d'interviewer des artisans du bonheur, c'est-à-dire des thérapeutes, des coachs, des kinésiologues, des toutes ces personnes qui oeuvrent comme ça à l'éveil des consciences, au bien-être et à accompagner les personnes comme ça, peut-être comme toi, à être bien dans leur peau, bien dans leur vie, à oser vivre leur vie, ouais, à oser vivre leur vie, voilà, dans le même délire que ce que je fais moi. Et voilà, donc j'ai envie de partager comme ça un maximum d'informations sur toutes ces personnes, les faire connaître, faire connaître leur activité pour que ça sorte, que ça devienne dans l'esprit des gens, de plus en plus de personnes comme ça se disent « Eh, mais tiens, je peux peut-être aller voir ce type de pratiquant, d'artisan du bonheur, ok ? Ce genre d'artisan du bonheur-là, je peux peut-être aller voir pour m'aider à soigner mon mal-être. » Voilà, parce qu'il n'y a pas que les médicaments qui existent, ok ? Il y a aussi d'autres solutions et oui, il y a plein, plein, plein d'autres solutions qui existent depuis bien plus longtemps que la médecine classique, la médecine traditionnelle, le médicament qu'on bouffe. Voilà, j'ai rien contrôlé mes docs, mais bon, je ne vais pas étaler mon avis personnel, mais je crois que tu as compris que j'ai... Bon, peu importe, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, artisan du bonheur, c'est parti, j'ai envie d'en interviewer un max. Du coup, j'ai préparé à peu près une vingtaine de questions que je poserai justement à ces artisans. Ce sera toujours, à peu près toujours les mêmes questions, de manière à ce que toi, au travers des vidéos, comme ça, on sache, il y a une trame logique, en fait. De vidéo en vidéo, d'interview en interview, je bafouille, excuse-moi, tu vas pouvoir toujours avoir les mêmes informations, comme ça, « Ah, donc ça correspond à ça comme un job, tu vois, on va présenter le boulot, l'activité, quelle est la vision personnelle aussi du thérapeute, on va voir comment ça fonctionne, ok, pourquoi prendre rendez-vous, dans quel type de circonstances on prend rendez-vous avec ce genre d'artisan du bonheur, on ne prend pas rendez-vous avec un kinésiologue pour les mêmes raisons qu'avec moi, par exemple, ou avec, je ne sais pas, un art thérapeute, ok, ce n'est pas les mêmes jobs, donc pourquoi prendre rendez-vous avec ces personnes ? On va voir aussi comment prendre rendez-vous, évidemment, il faudra aussi partager ces infos, la valeur ajoutée aussi de l'artisan, ça, c'est vachement important, c'est-à-dire qu'on est plein, 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 on est des milliers à proposer nos services, mais on est tous uniques, donc on a tous notre patte personnelle, tu vois, notre valeur ajoutée, le petit truc qui fait que, avec lui, il y a un truc particulier qui se passe, qui ne se passe pas forcément avec les autres, tu vois, ces petites valeurs ajoutées, ces petites touches personnelles, on va aussi aborder ça, et on va aborder énormément d'autres choses, bien sûr, comme je t'ai dit, il y aura à peu près une vingtaine de questions, pour éplucher un maximum. Systématiquement, dans les vidéos, je te mettrai toujours dans la description le moyen de contacter le thérapeute, s'il a un site web, on le mettra, l'email, enfin, tout ce que l'artisan du bonheur veut mettre en avant comme moyen de contacter, je le mettrai toujours dans la description de la vidéo, sur ces interviews. Ensuite, voilà, si donc, yes, parce que j'ai pris des notes, ok, donc je ne veux rien oublier, et malgré que je les ai relues avant de te faire cette vidéo, et que ce n'est pas la première fois que je te fais cette vidéo, parce que je la redémarre plusieurs fois, ok, je vais pas bien aller au bout cette fois-ci, donc, pour participer à l'aventure, voilà, pour participer à l'aventure, un détail très important, bien évidemment, si tu es artisan du bonheur, et que tu te dis, tiens, bah ouais, c'est cool, comme j'ai déjà eu des messages de ce type-là, j'ai eu des commentaires du genre, hé, merci, c'est une bonne initiative, bah ouais, moi j'ai envie de participer au truc, et bien si tu as envie de participer à ça, et bien c'est très très simple, c'est gratuit, je ne te demande pas de thunes, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis avec ça, parce que je sais que, le but, enfin il y en a qui sont vraiment en galère financièrement, donc l'idée c'est d'offrir gratuitement, comme ça, cette entraide, c'est une entraide, c'est pour ça que je t'invite à partager cette vidéo à Max, c'est de l'entraide, c'est gratos, et donc voilà, si tu es artisan du bonheur, et que tu es intéressé par ça, je t'invite à me communiquer ton nom, le type d'activité que tu fais, ton email, et un numéro de téléphone, de manière à ce qu'on puisse prendre contact, ok, je vais te contacter comme ça, pour qu'on puisse ensemble fixer un créneau, qu'il y a un rendez-vous, pour qu'on puisse faire la visioconférence, il faut que tu aies un bon débit internet, enfin un débit internet suffisant chez toi, pour qu'on puisse bien sûr faire la visioconférence, c'est un peu chiant si on fait une visio, et que c'est toujours en train de, tu vois, ça bug tout le temps, forcément ça va être chiant, tandis que si tu as un réseau quand même assez suffisamment important, que la vidéo soit quand même assez fluide, ça sera quand même plus agréable pour les personnes qui regarderont ton interview, qui te suivront, donc si chez toi tu as un mauvais débit, tu peux peut-être voir pour faire ça ailleurs, enfin voilà, je dis ça comme ça, parce que j'y pense quoi, tu vois, moi chez moi, je n'ai pas le même débit dans toutes les pièces, bref, c'est un autre sujet, donc je te contacterai pour qu'on s'organise, ok, qu'on prenne rendez-vous, et on fera donc cette visioconférence, cette interview, c'est pas du live, ok, je vais utiliser Zoom, c'est super simple d'utilisation, et donc je vais faire un enregistrement en fait de toute l'interview, ensuite, l'enregistrement une fois qu'il est fait, je vais l'envoyer, le balancer sur ma chaîne YouTube, et puis à partir de là, le partager sur les différents réseaux sur lesquels je suis, je suis sur Telegram, je suis sur LinkedIn, je suis sur VK, je suis sur Facebook, YouTube également, ok, il y a Libri aussi, Elbri, mais c'est, bref, c'est pas très top, donc voilà, déjà sur 5 réseaux, et petit à petit, mon audience augmente, il y a de plus en plus de partages, je suis aussi sur plusieurs groupes par réseau, donc voilà, ça augmente de plus en plus, et c'est plutôt cool, voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de communiquer, au travers de tous ces, tous ces réseaux, sur toi, sur ton activité, qui tu es, ce que tu fais, donc voilà, si t'es intéressé, par cette proposition, j'espère que c'est clair tout ce que je te dis, c'est chiant, j'ai pas de feedback avec les vidéos, c'est relou, mais en même temps, j'aime bien faire ce truc là, bon, donc, si t'es intéressé, je le redis, tu m'envoies ton nom, ton job, ton email, et ton numéro de téléphone, oui, où est-ce que tu m'envoies ça ? Bien, bonne question, où est-ce que tu m'envoies ça ? Tu m'envoies ça soit en commentaire, soit en message privé, sur certaines plateformes, tu peux communiquer en message privé, donc tu vas sur ma page, ou tu vas sur mon compte, sur mon profil, etc., tu, message privé, voilà, hop, comme ça, tu m'envoies ces coordonnées, ou sinon, encore plus simple, je vais mettre mon numéro de portable, dans la description de cette vidéo, voilà, comme ça, en fait, sur n'importe quelle plateforme, tu auras également mon numéro de téléphone, et donc, tu pourras aussi m'envoyer un SMS, ne m'appelle pas, parce que je suis, ne m'appelle pas, je suis assez débordé comme ça, par contre, un SMS, c'est cool, tu m'envoies un message, avec, donc, comme je l'ai dit, ton nom, ton job, ton email, et le numéro de téléphone, et voilà, ensuite, moi, je te recontacterai, pour qu'on fixe un rendez-vous, voilà, et, tout simplement, c'est, je crois que c'est à peu près tout, voilà, donc, l'esprit d'entraide, comme je l'ai dit, c'est tous ensemble, on travaille vers l'éveil des consciences, et c'est vraiment ce que je veux mettre en lumière, voilà, tous ces artisans du bonheur, qui, qui sont extraordinaires, qui sont pleins d'amour, et qui débordent d'une énergie fabuleuse, voilà, je veux vraiment, vraiment vous aider, nous aider, nous aider, et, donc, oui, aussi, si tu, parce que, bien sûr, c'est artisan du bonheur, tu te sens concerné peut-être directement, mais peut-être que toi, tu n'es pas un artisan du bonheur, toi qui regardes ces vidéos-là, peut-être que tu te dis, ouais, mais attends, moi, je connais quelqu'un, c'est un artisan du bonheur, et je pense que ça vaudrait le coup de le mettre en lumière, tu vois, et bien, c'est très simple, c'est la même chose, ok, tu me communiques, pareil, le nom, le job, l'email, et le numéro de téléphone, de la personne que tu veux mettre en lumière, et moi, je la contacterai, voilà, tout simplement, ok, c'est aussi simple que ça, voilà, je te dis, il y aura une vingtaine de questions, oui, aussi, avant l'interview, quand je vais prendre contact avec toi, ok, avec l'artisan du bonheur, quand je prendrai contact avec l'artisan, je vais enverrer aussi par mail, le questionnaire, les 20 questions, il y a à peu près une vingtaine de questions, je vais tout envoyer par email, et puis, comme ça, tu auras le temps de te préparer, parce qu'il y a des personnes qui sont pas, qui ont pas l'habitude de ce genre de choses, de ce genre d'échange, comme d'entretien, ok, d'entrevue, donc, voilà, comme ça, tu auras toutes les questions d'avance, tu pourras y songer, ok, t'y préparer, et puis, voilà, nickel, comme ça, on pourra communiquer, même peut-être, si tu veux envoyer un mail, parce qu'il y a des trucs que tu comprends pas, ou quoi, j'en sais rien, voilà, on peut communiquer avant, bien sûr, il n'y a pas de soucis, voilà, l'idée, c'est de simplifier au mieux, de fluidifier au mieux la communication, de manière à ce que on puisse, quand on fasse l'interview, voilà, ce soit fluide, ce soit le plus compréhensif possible, par le plus grand nombre de personnes, et pour te mettre bien, 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 bien dans la lumière, encore plus, voilà, toi qui es quelqu'un d'extraordinaire, tout simplement. Bon, ce coup-ci, je crois que j'ai fait le tour, je te remercie pour ton attention, j'ai tenu 10 minutes, ok, un peu plus de 10 minutes, bon, elle est un petit peu longue celle-là, mais c'est comme ça, elle est importante. Donc, je t'invite comme ça, à liker, commenter, et partager cette vidéo, la partager, yes, un maximum, voilà, plus il y a de personnes qui la regardent, qui s'y intéressent, et mieux c'est, parce qu'on est, on connaît tous, quasiment tous, on connaît quelqu'un, un artisan du bonheur, tu vois, de ci, de là, donc voilà, partage, et si t'es artisan du bonheur, viens, viens, on va s'amuser, voilà, c'est cool, c'est super cool, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de démarrer ces interviews. Bon, sur ce, je te souhaite le meilleur, ose vivre ta vie, t'es quelqu'un d'extraordinaire, et tu mérites, mais, infiniment, quoi, voilà, bon, sur ce, prenez soin de vous, prends soin de toi, à la prochaine, ciao, ciao.